Par contre, je dois prévenir que ça fait un bon moment que je n'ai pas fait de casse-temps. Mais t'inquiète. Bon, on va partir un petit peu sur les bases de comment les UE-ULCS de 2015 se passaient. Je vais te faire un petit résumé vu que pour le moment, c'est la première. Donc, actuellement, Fnatic est en 10-0. Ils ont réussi un clean sweep des neuf premières games, du coup. Et maintenant, on se retrouve dans la deuxième partie de saison avec Fnatic 10-0. La deuxième équipe derrière, c'est Origin. La troisième, c'est H2K. En quatrième position, c'est Unicorns of Love. Voilà, donc ça, c'est un petit peu le résumé de tout ça. Les équipes de bas de tableau, on parle de SK Gaming. Encore. Et de Copenhagen Wolves aussi, surtout. Voilà. Après, voilà, on est en 5.12 donc au niveau du patch. Tu ne jouais pas à LOL. Non, non. Moi non plus. Non, moi j'ai commencé 5.21. Juste le patch avant le rework des ADC. Juste, pour savoir, parce que là, du coup, dans la manière de quest, on fait comme si on était sur un événement, où les gens, dans tous les cas, savent que ça a été fait récemment, et du coup, on peut réagir aux items, pour savoir si je peux me le permettre ou pas. C'est-à-dire réagir aux items. Genre en mode, putain la vache, ça date. Oh, tu peux le faire, c'est pas grave, on s'en fout ça. Fais le casque comme tu le veux, t'inquiète. Et du coup, j'avais oublié, parce qu'il y a eu beaucoup de trucs qui se sont passés entre-temps. Le but final de ça, c'est quoi ? C'est juste de l'entraînement. Ok. Voilà. Oui, c'est s'entraîner, voilà, qu'on garde le rythme. S'entraîner pour la Nantes Arena. Oh oui, d'accord. Pour la Nantes Arena ou pour autre chose. Oui, non, mais d'accord. Je pensais que c'était record, en fait. Je record, oui. Ah, ok. Ah oui, pour toi, mais je pensais que t'allais le plug. Oui, oui, je l'upload. C'est record et ce sera des vidéos sur ma chaîne également le dimanche. D'accord, ok. Mais t'inquiète. Je suis ton buddy d'entraînement. C'est vraiment juste sur ma chaîne, parce que comme ça, au moins, ça fait des vidéos. Ok, ça roule. Non, vraiment, hein. Bon, voilà. Donc, première game de ce soir, donc. Donc, Giants contre Fnatic. Une game qui, donc, on est à 40 minutes parce qu'elle a été relancée. Ah, d'accord. Allez, on lancée après un bug, j'imagine. Ouais, c'est ça. Voilà, 100%. Donc, là, j'ai laissé du coup le début. On ne va pas aller voir tout ça, puisqu'en plus, ça refait la draft. Donc, voilà. On repart sur une game à blanc. On s'en fout de ce qu'il y avait juste avant. Voilà. Ok. On s'en fout également juste du résultat final de Fnatic. Voilà, si jamais on joue quand même le jeu comme si on ne connaissait pas le résultat final de Fnatic. De la saison. Voilà. Actuellement, donc, Fnatic... Je vais lancer. On a quand même 5 minutes avant que ça se lance. Ouais, à peu près. On a 3 minutes 30. Allez. Donc, je vais lancer ça. Et ouais. Donc, Fnatic est actuellement 10-0. C'est la série de victoires la plus longue en Europe, à cette époque. Voilà. On est à 10 victoires d'affilée. C'est la série de victoires la plus longue. Et ouais, de l'autre côté, Giants ont surpris pour le moment. Pour te donner un petit peu quelques stats que je vais aller chercher. Parce que, évidemment, j'ai toutes mes stats. Elles sont toujours là. Merde, j'ai fermé le truc. Pardon. C'est pas comme si tu avais un énorme G-Doc de 5000 pages. Justement. C'est lui que je regarde. Giants est actuellement en 5-5. Donc, bon. Milieu de tableau. Vraiment. C'est l'équipe en 4ème position, je crois. Du coup, actuellement. C'est ça. Ils sont en 4ème position derrière Origin et H2K. Et Fnatic. Ok. Et actuellement, je trouve qu'ils ne font pas des mauvaises games. Mais c'est surtout qu'ils ont un plan de jeu assez moderne. Dans le fait que c'est une équipe qui va vraiment jouer avec un mid-jungle puissant. Et essayer de mettre le support à profit également sur les autres lanes. Ce qui est quelque chose qu'on voit très peu. Qu'on se le dise. C'est quelque chose qui va vraiment arriver avec l'époque SKT de 2015-2016. Voilà. Et à l'époque, là pour le moment, ce n'est pas encore quelque chose que beaucoup d'équipes ne font. Donc, actuellement, ils jouent vraiment avec le mid-jungle. Qui s'appelle donc Frédéric et Pépinero. Bonne chance. Je te jure que je ne le dis pas. Mais en tout cas, on peut dire qu'ils étaient un petit peu en avance sur leur temps. C'est juste que ce n'était pas la bonne méta, je pense. Absolument. Et sache que Pépinero a aussi révolutionné la méta dans la mid-lane pour l'Europe. Puisque c'est celui qui a mené la TP. Pour le moment, tu vas voir qu'il y a vraiment très peu de TP qui vont être joués en mid-lane. C'est surtout un spell pour la top-lane actuellement. Alors que la TP est trois fois plus OP à ce moment-là qu'elle l'est actuellement. Ah oui, bah oui, bah forcément. Avant, tu TP sur la tour, ça t'enlevait sans ce goût de cooldown. Ah non, mais c'était le Saint-Graal de la TP avant. Absolument. Elle était plus rapide. Il y avait déjà Rekles. Il y avait déjà Rekles, absolument. Rekles a commencé... A été sous contrat à Fnatic à partir de la saison 2. La fin de la saison 2. Il a commencé à jouer avec Fnatic en saison 4. Il a gagné un premier split avec Fnatic. Avant de perdre le deuxième, perdre au Worlds en 2014. Et ensuite partir avec Elements qui était l'équipe qui l'a battu en gros en Europe. Et c'était un split désastreux pour vraiment. Elements en Spring 2015, c'était le désastre. Et donc maintenant, Rekles est revenu chez Fnatic après un excellent split de Fnatic qui a terminé au MSI avec une défaite 3-2 contre SKT. Justement, on vient tout juste de rentrer dans la draft. Absolument. Avec le premier ban pour Giants avec Jace. Yep. Ouais, parce qu'actuellement, les compos qui marchent vraiment bien aussi de partout en Europe, c'est les compos avec beaucoup de poc. On voit beaucoup de Jace, on voit beaucoup de Varus. On voit du Corky également en botlane qui arrive. Donc les compos sont vraiment en vogue actuellement. Et donc, ouais, enlever le Jace et aussi beaucoup d'engage avec la Sivir qui est un pic de choix également. Et donc voilà, parlons de hard engage. Qu'est-ce qu'on prend à l'Estar ? Ouais, ça, ça a toujours fonctionné. De toute façon, peu importe les époques, ça a toujours été un pic qui était relativement simple. Et en plus, qui était, tu vois, au niveau des pics réalité, etc. C'est quelque chose qui est très souvent pris. Donc, on va dire que c'est le perso qui est un petit peu le meilleur truc en botlane en comparaison avec Trèche aussi qui est déjà ban du côté de Fnatic. Donc, pareil, Trèche est toujours très très fort, peu importe les saisons. C'est toujours un très bon pic. On a vu beaucoup Fnatic aussi jouer avec de la Janna, du disengage vraiment au niveau de ce support, de leur côté. Et ça peut également marcher contre Alistar. Donc, on va voir un petit peu les choses qui peuvent sortir. On n'oublie pas, on est en 2015, pas deux phases de bannes, on n'en a qu'une ici. Ouais, ouais, putain, c'est vrai. Qu'une seule phase de bannes, pas cinq bannes par équipe, que trois. Ça, c'est bizarre. Ah, c'est comme ça. Mais voilà, là, Janna qui va donc bien arriver. Putain, je les colle sans connaître, s'il vous plaît. Sans savoir ce qu'il y a de passer. Ouais, effectivement, Janna qui est low. Bon, après, c'est de la sécurité avec un Alistar en face. Ça permet, comme tu l'as dit, de disengage assez fort. Avec cette petite Rek'Sai qui est low aussi. Ça va répondre avec une ragasse en face. Est-ce qu'ils vont le low ? Absolument, normalement. Quand tu as un Rek'Sai qui est low, de l'autre côté, ça va être la réponse, Gragas. C'est les deux jungles Estia. C'est les meilleurs junglers de l'époque. Et ça l'est depuis tout le début de la saison. Les deux sont. Ouais, puis de toute façon, c'est des kits relativement simples aussi. C'est ça, tu ne peux pas les déloger, vraiment. Ouh ! Ezreal en mid lane. C'est Ezreal et mid. On est en 5.12. C'est un Ezreal mid smite qui va être sorti. Puisque Ringglaive vient d'arriver avec l'effet brillance. Donc, c'est absolument le pic en mage mid lane. Ça va être joué comme ça. Ok, ok. C'est le premier combo. C'est stylé. En plus, là, ils sortent ça tranquille. Face à Fnatic en plus, du coup. Qui est en strict de 10. Après, c'était quelque chose qui était très méta aussi à l'époque, du coup. Ezreal, oui. Ouais. C'est vraiment le pic qui est sorti avec ce dernier patch. Donc, on n'a pas encore eu la chance de le voir. Mais, on va en voir beaucoup plus bien plus tard dans la saison. Mais on a vu un petit peu quelques pics aussi qui pouvaient sortir pour cette mid lane. Et on garde un petit flex avec une Lulu qui peut toujours sortir dans cette top lane également. Ouais, puis après, Lulu, pareil, ça reste toujours hyper fort. C'est beaucoup de pop aussi. Ouais, c'est excellent clear. Des persos à fort engage aussi, c'est toujours très très bien d'avoir une Lulu. Elle est très très oppressante à ce moment-là, Lulu, pour le moment. Parce que, pour le moment, son queue... Tu mets un queue, tu clears la wave entière. C'est vraiment cool. Je te jure. Un peu con. Ils n'avaient pas réduit les dégâts sur les creeps. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Ah oui, effectivement. C'est maintenant qu'ils ont compris qu'il fallait le faire. Ouais, ouais, effectivement. Donc, voilà. Ok, ok. Ouais, attends, le petit pic... Le petit pic chaîne en face, là, j'aime bien. Ouais, il pourrait sortir dans cette top lane également. Ça ferait une très grosse front lane. Pour le moment, il faudrait un petit peu plus de dégâts sustain aussi, je trouve, quand même, pour les Giants ici. On va sortir le corki. Je ne suis pas sûr que c'est ce qui leur faille, quand même. On va manquer un petit peu de dégâts, j'ai l'impression. En fait, là, je me dis, potentiellement, pour jouer un petit peu la sécure, étant donné que tu as genre trois squishies en face avec cette Lulu, Janna et Pellistot, tu pouvais peut-être sortir, je ne sais pas, Draven. Peut-être que ça pourrait passer, tu vois. Un Draven, tu aurais eu déjà beaucoup plus d'épées. En vrai, tu as suffisamment de setup avec du Shen, Gragas et Histore, en fait. Donc, là, c'est vrai que tu aurais pu le faire, quand même. Ça aurait pu, ça aurait pu, c'est vrai. Et maintenant, dernier pic pour les Fnatic. On attend donc une réponse dans cette mid lane, potentiellement. Shen devrait avoir pas mal de problèmes, en plus, contre Lulu en top. Donc, on pourrait vraiment la mettre là-haut et essayer de prendre un pic un petit peu plus pour la tempo de lane, tout ça. Je n'ai pas envie de voir un Varus vraiment dans cette game. Ce sera l'Azir qui sortira. Azir, pic vraiment safe dans cette mid lane. Pic qui va mettre énormément de dégâts plus tard également. Donc, ouais, safe. Ouais, safe et puis de toute façon, là, je pense que du côté de Fnatic, c'est juste qu'on peut en mode, on voit qu'ils ont envie de rentrer dedans. On va recueillir tout ce qu'ils ont à dire. Et avec une Janna, un multi Azir, avec aussi une Lulu dans les fights, on va déjà avoir beaucoup de tempo. Et derrière, on va avoir le gros DPS avec la Kalista et la Rek'Sai. Et aussi Azir, du coup, un peu plus tard. Mais c'est surtout, je parle principalement au niveau de tempo, les trois principaux acteurs, c'est Lulu, Azir et Janna. Absolument, je suis d'accord avec toi. Et je préfère quand même la compo de Fnatic, c'est sûr. Elle va avoir beaucoup plus de choses à redire dans les lanes également quand même. Parce qu'Azir, même si c'est un champion qui est plus axé vers le mid to late, disons, ça fait mal en Rek's game quand même au niveau de son bouche. Ça va être compliqué pour les Giants d'essayer de récupérer la pression dans ces lanes, je trouve. Surtout avec Shen en top lane contre un range top, c'est toujours chaud aussi. C'est toujours chaud et c'est toujours aussi très chiant de pouvoir atteindre une Lulu, sachant qu'il y a la polymorphe. Que dans tous les cas, avec le Q, elle peut clair les waves en deux secondes et que juste elle va pouvoir, back à l'infini, acheter 10 items, mettre une avance assez considérable au Shen. Oui, absolument. C'est assez compliqué de jouer une top lane dans ces conditions-là. Après, tu peux peut-être avoir l'aide du Gragas, mais encore une fois, je pense que ce n'est pas le but non plus. Et l'important, ce serait peut-être d'appuyer plus sur cette mid bot avec ce Gragas. Du moins, c'est l'angle que je vois, vu qu'étant donné que Shen n'est pas non plus le plus gros DPS du monde. Et du coup, on rentre dans cette game directement. Ouais, ça y est. Donc, Giant contre Fnatic, première game. Il n'y en a qu'une. Ah bah, nickel. C'est assez simple. Non, mais voilà, entre Giant et Fnatic, c'est un BO, ici. Il n'y en aura qu'une seule. Et bon, on a beaucoup de temps, évidemment, avant le début de la game, puisque... Les anciens blushs, putain, j'avais oublié. Les anciens blushs, l'ancienne map, tout est là. Toujours pas d'alcool ni quoi que ce soit, ici. Voilà. Du positionnement agressif récupéré, peut-être pour essayer d'aller sur cette top lane, ici, essayer de poser quelques wards. Les wards sont très rapides, au début de cette game, et vont sortir très rapidement. Et on peut voir, presque tout le monde allait utiliser ces wards. Et on a du temps. On a vraiment beaucoup de temps dans leur lit, ici, justement, puisqu'on a 30 secondes de plus avant le spawn des creeps. Heureusement qu'ils sont quand même réduits, ce temps-là. Je crois que les creeps spawnent à 1,55, ici. Ah oui, oui, d'accord, effectivement. Ah oui, oui, donc on a du temps. Mais en attendant... De tenter de set-up bien comme il faut, et de tenter plusieurs invades à plusieurs endroits. Ouais, pour le moment, après, ce qu'on voit aussi beaucoup, c'est du lane swap, mais ici, on n'en a pas encore, pour le moment. Les deux lanes vont rester vers la bot lane, les deux duo lanes. Et on va essayer, normalement, de faire un camp, essayer de récupérer, du coup, le gromp côté Fnatic et les creeps côté Giants, pour essayer d'avoir un petit avantage en XP assez rapide. Même si, du coup, vu que les deux le font, il n'y en aura pas vraiment non plus. C'est sûr. Oh, le smite ! De toute façon, je pense que le israel s'en balaye plus d'utiliser son smite maintenant, c'est pas maintenant qu'il va en avoir l'utilité, réellement. Non, mais j'aime bien, quand même. Le smite qui smite le premier creep qu'il voit. Ah oui, non, mais en fait, c'est marrant. Mais en vrai, je me demande, c'est quand même au Azir qu'il va y avoir cette pression en mid, je pense. T'as beaucoup plus de clear avec Azir, je trouve, qu'avec un israel. Absolument. Et puis voilà, petit trade, t'auras des petits trades assez gratuits. Ouais, en plus, on n'a pas récupéré l'indoran. Level 2 qui est pour Fnatic en bot lane. On va être tranquille, on va attendre ici, tout ça. Rien ne sera vraiment fait. Mais on récupère beaucoup de pression, hein. Et on peut voir également, top lane, les CS sont là. Mid lane, ça reste Steven avec des bons trades, déjà des potions utilisées. Avec la flasque qui est le même effet qu'une potion de corruption, si jamais, voilà. Le deuxième item d'Aziriel. Bon, nickel. En même temps, la potion de corruption, c'est quand même un super gros atout. Si t'auras juste envie de bully ton adversaire avec un petit peu de box, c'est le meilleur truc. Ouais. RIP. 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 T'as l'un des meilleurs items en top lane, mais bon. Tant pis. Pour le moment, on est dans un early game très calme. Les games sont bien plus lentes aussi, hein. Si j'avais... Je vais te le dire maintenant, les games sont plus lentes que ce qu'on voit en ce moment dans le jeu. Ouais, bah c'est normal. En même temps, c'est la méta aussi, hein. C'est pour ça que... 15 minutes, t'auras très peu d'action, normalement. Ou... Après, c'est Fnatic. C'est vraiment l'équipe qui essaie d'aller le plus vite possible. Donc, on verra un petit peu. Frédéric qui s'est fait. Je trouvais parfait Bivane ici. On va pouvoir mettre un petit peu de dégâts sur ce jungler. Et surtout, donner la priorité sur le premier carapateur. Ouais, puis après, de toute façon, ce qui faisait la grande force de Rekles aussi dans ces époques-là, c'est que ce qui importe réellement pour avoir un perso hyper fort, c'est le farm absolument. C'est toujours le cas, mais beaucoup moins présent. Mais on a quand même des petits ingates, un petit trade assez sympathique. On gagne le trade du côté de Fnatic Rekles et on récupère toujours la pression. En plus, on a la petite Rek'Sai qui rôde aux alentours. Donc, il ne faut pas faire de pas de travers du côté de Giant. L'exturpation a pu permettre le trade gagnant pour Fnatic ici. On a dû utiliser la potion et peut-être qu'on pourrait avoir une petite action en top lane ici avec le Gragas qui se montre. Ça pourrait permettre de libérer un petit peu ce chen qui est un peu sous pression. Il a une bien trop grosse wave là, il était tranquille. Il ne peut pas trop se permettre de cancel cette wave à chen pour récupérer un kill parce qu'au final, c'est assez équivalent. Enfin, du moins, il va perdre beaucoup plus qu'est-ce qu'il devrait gagner. Faire attention du côté de Rek'Sai parce qu'on prend un petit trade qu'on n'a pas envie de prendre. On va s'en sortir. L'ident qui part, on arrive quand même à s'en sortir le flash qui est consommé du côté de Corky. Et c'est cette première action qui va permettre, je pense, à Rek'Sai de se mettre assez bien parce que lui a plus son heal, mais il a encore son flash. Ouais, absolument. On avait toujours une potion qui est en train de tourner pour Rek'Sai. Donc, les HP sont largement pour lui. Oui, Adria a toujours son heal peut-être, mais l'impression de lane est absolument pour les Fnatic ici qui vont pouvoir poch une dernière et essayer de peut-être deux bacs pour un petit item. Même pour ce chen, c'est assez compliqué. On le voit même s'il arrive à atteindre le corps à corps de la Lulu, ce n'est pas gagné pour autant. On se prend quand même des énormes trades à coup de cuispelle, donc c'est toujours assez peu rentable. Et je pense qu'il va juste falloir attendre un petit mid-game pour pouvoir tenter quelque chose contre elle et attendre surtout des teamfights. Les trois lanes sont OK pour Fnatic, toujours pour le moment. C'est vrai que là, cette bot lane est en train de vraiment appuyer fort. Et évidemment, avec une Kalissa, c'est ce qu'on veut. On veut faire ça. On a envie de push et puis de toute façon, il a raison. On a un corké en face qui n'a pas de plage, qui est encore son heal, il faut faire attention. Mais malgré tout, on a l'avantage. On grappille la tour, on fait par un petit peu de farm à l'occasion pour ce corké. Et puis voilà, derrière, on se met bien. On essaye de libérer Pepinero pour un petit push de wave ici et récupérer un item complet peut-être, puisque c'est vrai que les items jungle coûtent peu cher. À voir si l'item est déjà complété ou pas, ou si on aura au moins la brillance peut-être pour cette S-Réal. Fred qui essaye d'avancer, flash in. Et on a l'arrivée également de Shen avec son ulti. Frédéric est juste au-dessus. Le flash immédiatement sur le Bodhislam. Yellowstar dans une mauvaise situation qui essaye de flash au-dessus, mais ça ne servira à rien. Le premier sang et le deuxième kill dans cette bot lane pour Giants. Ça commence bien. Effectivement, je pense qu'on s'est un petit peu trop avancé du côté de Reckless. En plus, on avait Frédéric qui avait vu l'occasion et qui s'est précipité sur cette bot lane à l'instant même où ils ont vu qu'il était sous pression. Et du coup, ça libère ce corké qui prend un petit kill franchement mérité avec toute la pression qu'il subit. Et là, derrière, ça rétablit un petit peu l'équilibre des choses sur cette bot lane. On prend deux kills s'apas. On prend un Drake. C'est un très bon début de partie pour Giants. C'est ça. On a pu se remettre dedans. Et maintenant, on a égalisé les golds. On est dans une bonne situation. Et on a bien récupéré la brillance également dans cette mid lane. Après, le grand perdant également dans tout ça, quand même, sera le Shen qui a perdu encore deux waves au top. Qui va se faire freeze. D'ailleurs, maintenant, on est en train de l'avoir la wave. Regarde, ça va se faire freeze, j'ai l'impression, dans cette top lane. C'est sûr. Aïe, aïe, aïe. Ça va faire mal. Il a perdu, en plus de ça, sa TP pour essayer de sauver... Ah oui, non, non, non. Non, il avait utilisé la TP avant et ensuite, il a ulti bot. Effectivement. C'est ça, en fait. Donc, il avait vraiment tout perdu pour essayer de faire ce play. Heureusement, le play a marché. Heureusement. Mais en tout cas, du coup, on récupère une petite pression. On a pu s'acheter quelques items, notamment une brillance du côté de ce corki. Donc, on se met assez bien. On a quand même déjà la première partie de la Béotarka du côté de cette Kalista. Donc, il faut rester prudent quand même. Avec l'item qui s'appelle... J'ai oublié, je sais juste qu'il est active à play. Le sabreux ici. Oui, d'accord. L'Ulti d'Azreal qui a failli voler ce blue. Mais, Fabio s'en sortira avec. On a quand même pris un petit peu de dégâts. C'est vrai que l'Ulti d'Azreal en AP fait quand même toujours mal. Oui, très bien le trail, par contre. Oui, mais le truc, c'est que là, tu as effectivement un petit Azir qui peut se mettre bien. Qui va pouvoir un petit peu spam ses spells grâce à ça. Donc, grand respect à cette Rexel qui vient d'offrir une mid lane gratos à son Azir. Oui, c'est très souvent ça en fait. Avec ces jungles-là, ils n'ont vraiment pas besoin de mana non plus. Donc, les deux donnent le blue buff rapidement et continuent de le donner et le donner. Mais, ouais. Avoir l'avantage comme ça en early, ça fait du bien. Ah, c'est sûr. Et puis même dans un match-up contre Ezreal où on a déjà un peu l'avantage, c'est toujours quelque chose de grandement apprécié. Donc, dans tous les cas, on a un petit avantage sur la mid lane pour l'instant. Pas très conséquent. C'est juste que, bah oui. Regarde, bot. Mais surtout bot, effectivement. L'avantage de CS en bot lane a continué d'augmenter malgré les deux kills. On a pris un avantage de kill, mais ouais. Pas forcément. Oh, on a juste virgule. On a voulu voir si la réaction allait être là pour Pepinero. Et c'est le cas. Donc, on n'a même pas envoyé du ulti pour Febiven. Bien joué. On tient. On tient la lane. On se met bien. Mais ouais, effectivement. De toute façon, le fait qu'on ait une bot lane aussi agressif. Attention, maintenant, Warlib n'a plus aucune escape. Et on n'a pas de TP qui pourrait arriver également. Flash de la part de Warlib. On va essayer peut-être de tempo suffisamment pour avoir le dash qui sortira. Il ne sortira pas. Rainover, dernière auto pour récupérer ce kill. Ah là, on a eu un petit chen qui s'est fait un peu surprendre. On a tenté malheureusement de... Le pauvre. Il tente un dash inagressif. Ah non, non, mais ça, c'est l'erreur. L'erreur du top laner un peu lui dit, c'est... Il ne faut jamais s'avancer sur sa lane. Et là, malheureusement, il s'est dit, bon, c'est vraiment aucune chance que la Rek'Sai soit là. Mauvais timing. Mais le pauvre Rek'Sai a joué bot lane pendant 10 minutes. Et là, il tente une seule chose. Et ça ne sort pas. Ah ouais, non, mais c'est terrible. Et parlons quand même d'une seule chose. On en a une deuxième ici qui peut arriver. Les dodges de la part de Rek'Sai sont excellents. On va quand même en essayer deux là-dessus. Il y a le Manson qui va arriver également en Rek'Sai. C'est encore bien full HP. Il est dans une excellente situation. Il y a toujours cette deuxième partie de l'ulti qui va sortir. Et dans un 3v4, il arrive à récupérer un kill. Avec Uni également qui a TP, on va pouvoir en récupérer un deuxième. Et Godfrey est laissé pour mort en plus. Ça fait 3 kills dans un play commencé par Giants. Là, ça fait mal. Là, ça fait vraiment mal. La réponse était excellente. Ah ouais, non, mais la réponse était très bien. En plus, on donnerait l'avantage à Giants sur ce début d'action. Parce que tu as quand même le Gragas et le Shen qui ulti juste derrière. Ça, c'est du bully par contre. Ouais, c'est du bully de fou. Et en plus, il y a une possibilité de mourir. Parce que, voilà, il faut partir du côté de la tour. On récupère cette tour assez tranquillement. Mais on aurait dit que l'avantage était pour Giants. Mais en fait, le fait que Reckless ait dodge le coup de bidon. Et derrière, le dodge du Shen. Et qu'on kite comme ça à l'auto-attaque. Ouais. Ça a renversé totalement la situation. Et évidemment, avec la moisson et tout, ça a tout temporisé comme il faut. Alors oui, certes, avec l'utile, on a été un knock-up un petit peu loin. Mais Yellowstar a quand même pu rester en range et mettre cette moisson. Les HP sont là. On voit, il est full HP toujours, Reckless, dans ce fight. Et l'arrivée de Huni avec la TP aussi. Adrie, bah, les dégâts qu'il s'est pris. La double lance de la part de Lulu fait tellement mal. Ça, ça fait mal. Ouais, effectivement, c'est vraiment ça, le truc. C'est qu'on a très vite abandonné la Calista. On s'est dit, bon, tant pis, on va essayer de passer par la lane. Et on va les rejoindre. Au final, on s'est fait totalement bloquer sous la tour. Et bah, on a une lutte mitraillette qui est là, qui met des énormes culpels dans tes dents. Et derrière, bah, ça meurt. C'est ça. Et maintenant, regarde-moi ça. Béoterka complète. Tous les gros carrés de la part de Fnatic ont un item complété. Donc là, on est dans une excellente situation. Et on va pouvoir arriver dans ce mid-game bien confortablement. Et puis là, on le voit surtout principalement au niveau des items. En bot lane, c'était déjà compliqué. Avec l'arrivée de la Béotarka, en plus, c'est encore plus dur. Et pareil, pour cette top lane qui souffrait déjà beaucoup, énormément, au niveau des CS. Là, en plus, on a un gragasque tempo pour essayer d'aider son chêne. Mais ça va être... Mais ouais, mais la pire chose, c'est que Huni, il n'a même pas eu besoin d'ulti, d'ailleurs, dans le fight. Non, non. Il avait toujours gardé la... Le Wild Growth, il l'avait gardé. Ah non, mais il n'y a pas besoin d'ulti dans ces conditions-là. On peut juste... Il y a deux niveaux d'avance ! Il y a deux niveaux d'avance, ça va prendre la tour et puis ça va chier, je pense. Non, ça ne prend pas la tour. Non, on va rester tranquille. On va attendre la prochaine. C'est vrai que les mages ne font pas de dégâts supplémentaires sur les tours à ce moment-là, encore. Donc, c'est assez long pour un match de prendre une tour. Malgré tout, on la prend quand même assez rapidement. Au forceps, on la prend en 14 minutes, on est bien. Ouais, voilà. On va faire attention du côté de Yellow Star, mais en fait... En fait, ça va parce que le Gragas s'en va. Yellow Star, après, il nous fait une saison. Je n'ai pas les mots. Il nous a vraiment fait des plays assez incroyables. Là, sa moisson était très, très bien placée. On a pu protéger Rekles tout le temps qu'il fallait. Et ouais, franchement, quand on parle de supports qui ont révolutionné un petit peu le jeu, il y a lui. En tout cas, en Europe, il est là. Et puis, derrière, il se met quand même relativement bien. Il a un ADC qui est franchement vraiment bien dans sa game, qui a un avantage conséquent au niveau DCS. Pareil pour la top lane, sur la mid lane, c'est un peu plus... C'est du mid tier. C'est juste que ça s'envoie des waves et ça dépoche. Ouh, le chunk. J'ai vu le chunk sur Rekles de l'Utile d'Azreal, là. Ça a fait pas mal de dégâts. Et là, on a pris presque 1000 HP. Mais ouais, c'est ça le build ringlave. Le build ringlave fait ça en dégâts. Et c'est vrai que tu ne perds pas de mana, en vrai, en plus, avec Pépi dans cette situation. C'est Bivon qui... Il pêche, disons. Il a envie. Il a envie de dire, vas-y, claque tes trucs. Vas-y, fais-le. C'est tellement une mid lane qui ne sert à rien, là, actuellement, dans la game, en vrai. Les deux sont là, en train d'échanger des waves. C'est juste, maintenant, Azir a pris l'avantage parce qu'il a pris la tour. Mais en dehors de ça, c'est pas... C'est pas le meilleur truc. Enfin, on n'a pas forcément d'impact. Et c'est pas forcément bon, étant donné qu'on a déjà deux lanes qui perdent. C'est pas forcément ce qu'il nous fallait. On aurait plus voulu une mid lane qui gagne du côté de Giants. Et là, malheureusement, on n'a pas trop l'occasion. Donc, on a déjà un petit écart de 5k gold qui s'installe, quand même, entre Giant et Phététique. Ça chine de la part de Frédéric. On va essayer d'aller sur Febivan. On a encore l'Ulti qui va pousser sur la tour. Il y a le flash-out de la part de Febivan pour pouvoir s'en sortir également. Frédéric qui va quand même pouvoir s'en sortir. La TP de Huni a été cancel parce que la tour est tombée, d'ailleurs. On n'a pas pu arriver. Et donc, du coup, Giant s'en sort sans perdre quelqu'un. Si jamais Huni arrivait à terminer sa TP. C'était un tout autre fight. Et en attendant, quand même, on a le prochain. Là, du coup, on prend la tour. En face, on ne peut pas réagir forcément. Du moins, on peut juste lancer quelques spells. Mais on ne pourra rien choper là-dessus. Et du coup, on est à 16 minutes. On a une mid lane qui est complètement ouverte. Il reste juste la T3. On a une égalité au niveau des objectifs. Malgré tout, on a un avantage conséquent au niveau des tours. Parce qu'il n'y a qu'une seule tour qui est tombée du côté de Fnatic. Contre 4 du côté de Giants. Donc, c'est quand même un très, très gros avantage. Une très grosse opportunité de win que Prof Natic. Donc, il va falloir rester quand même très vigilant. Et essayer de remonter cette game du côté de Giants. Parce que là, c'est très bien parti pour Fnatic pour l'instant. Ouais, c'est ça. Et franchement, je trouve que dès que la game arrive à un stade où Reckless a 3 items avec son Runan qui va être complété très bientôt. Et un dernier souffle qui va suivre derrière. A partir de là, je ne vois pas vraiment ce qu'on peut faire. C'est soit essayer vraiment de prendre et de jouer le POC. Mais il y a du lifestyle quand même. Il y a quand même beaucoup de piles et de protections. Donc, c'est compliqué. Et puis, le truc, c'est que là, on a... Même au niveau de la jungle, on a un Rek'Sai qui a un kill d'avance avec un CS d'avance aussi. Au niveau de la top lane, c'est quand même 30 CS. Pareil, au niveau de la top lane, c'est 40 CS. On est quand même vachement bien pour une game à 18 minutes de jeu. On a déjà beaucoup d'avance. Et je pense que là, le prochain fight est assez décisif. Parlant de fight décisif, on a un flash in ici. On va pouvoir faire deux flash outs pour Fnatic et sans sortir. Mais on avait l'arrivée quand même du Shen. Et on essaye d'overstack sur la mid lane actuellement pour les Giants ici. Mais regardez-moi ça sur les sides. Ça fait mal aussi, du coup. Ouais, ça fait mal. On dicte pas la game. On essaye un truc, mais là, on dicte pas la game. Ah non, mais là... Là, le truc, c'est qu'on essaye de push en mid lane. Du coup, on concède la T de top et la T de bot. Ça, c'est obligatoire parce que le Shen n'arrivera pas à temps, je pense. Comme je t'ai dit, actuellement, les top laners n'ont pas vraiment de puissance de push. Ça prend longtemps. En tout cas, cette bot lane qui a... Elle aussi a mis d'HP. Elle était full. Celle-là, quand même, s'il te plaît. Ça prend un peu plus longtemps. On a quand même une ulti qui va arriver sur Adrie ici. On a toujours la Valkyrie pour essayer de sortir par-dessus le mur. Il va manquer un petit peu de dégâts. Et on va s'en sortir pour Adrie ici. et BVN est dans une mauvaise situation. On n'a pas de flash et on va tomber avec l'explosive casque de la part de Frédéric. On est dans une mauvaise situation ici et on est resté au milieu. Je ne sais pas trop ce qu'il a voulu faire, BVN, avec son pathing ici. Mais on va tomber et redonner un petit peu de gold. Mais c'est trade. En tout cas, on prend une petite T de bot. En attendant pour Eccles, on continue à conserver cet avantage assez oppressant qu'on a sur ce corti. Attention, Runa no back. Ça, c'est sûr. On avance doucement, mais sûrement, du côté de Fnatic. On a déjà une belle avance. Le tout, c'est de ne pas la perdre. Ouais, Fnatic sont des bons joueurs de barons également. Si jamais ils le tentent très très tôt dans les games. Et avec une telle compo, Azir Kalista, ça le tombe assez rapidement le baron, disons. Ouais, justement, tu parles de barons. Et ils ont déjà dispersé tout le monde un petit peu au niveau du baron. On commence un petit peu à prendre la vision de la zone. On a l'info sur le baron. On a cette Kalista, Janna, Reksaï qui sont situées autour. Et on a envoyé Personne Bot parce qu'en tous les cas, on a déjà une wave qui poche. Donc, pas trop d'intérêt. Donc, ouais, probablement, comme tu disais, à la moindre occasion, ça va être... Oh ! Cette fois-ci, on arrive à voler le blue. Et ça fait mal, d'ailleurs, quand même, ça, pour Azir. On va prendre un trade sur Hanover, mais bon, c'est Reksaï. Reksaï, à ce moment-là, heal beaucoup avec son passif. On est bien. Ouais, 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 le blue fait mal. Le blue fait mal. C'est un mauvais vol. Parce qu'en plus, il augmente l'AP à ce moment-là aussi. 15% d'AP supplémentaire. On se met bien. On continue de dépeucher les waves pour Azir. On colle le Nashor. Regarde-moi ça. 17 barons. 17 barons en 5 semaines. Ils ont fait Fnatic. Et on va pouvoir essayer de prendre Godfrey là-dessus. On va essayer d'y aller dessus à la place avec le stand United de la part de ce chaine qui va arriver. On a le Runan qui est complété pour Eccles. Donc, on met énormément de dégâts sur les deux tanks devant. Febby Van est dans une mauvaise situation. On est en train de frontline. La moisson est là. Et l'ulti de la part d'Azreal est excellent. Tricles s'est laissé également dans une mauvaise situation. Double kill pour Corki. Il ne reste que Rainover sur le côté tout seul. Mais les dégâts sont là. Oh là 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 là. Pepe Nero qui prend un double également. Et c'est 4 kills récupérés pour les Giants. Un énorme fight pour eux. Un énorme fight, ouais. Parce qu'ils récupèrent énormément de goals sur cette action. Ils prennent une option vraiment pas négligeable sur ce Nashor. Et justement, ils l'engagent. On va commencer à le faire. On a juste la Janna qui est sur le côté. Plus là en tant que moustique réel. TP, TP, TP. C'est une TP de la part de Giants en premier qui va arriver. On a encore 3 secondes avant le respawn. Il va tomber avant. Il va tomber ce baron. On va s'en sortir. Il y a une TP qui arrive derrière de la part de Uni. On a également Rainover qui va arriver avec son ulti. Est-ce qu'on peut essayer de récupérer un pick en attendant ? Frédéric est dans une mauvaise position. On va flash de l'autre côté. Il reste toujours le Q. Il ne va pas toucher ce Q de la part de Uni. On s'en sort à 5 avec le baron pour les Giants. Dans une excellente situation et un excellent fight pour eux. Et le turn là est excellent. Regarde-moi ça. Le temps de Sallistar ulti chaîne instant. Et derrière, on a l'ulti Ezreal qui a carrément... Regarde-moi ça. Elle va toucher tout le monde. Oh là là ! Et là, c'est terminé. On a un corki qui veut juste pouvoir terminer le petit team fight. Et derrière, l'opportunité sur le Nashor est prise et récupérée. Et on va continuer justement avec ce petit dragon qu'on a vu en bas à gauche de l'écran. Et là, tu vois pourquoi cette équipe de Giants est toujours aussi respectée quand même. Et également, pourquoi Ezreal est un bon pick ? Ah ouais, non mais complètement. Et là, du coup, le truc, c'est que... Et Fnatic a récupéré le dragon d'ailleurs. Ouais, ouais, c'est Fnatic qui l'a récupéré. On récupère enfin cette tour top pour ce chêne qui n'en pouvait plus. Avec une grosse wave encore. On peut essayer de récupérer la deuxième peut-être. On va en tout cas y avancer, j'ai l'impression. Ah puis là, le truc, c'est qu'il faut absolument essayer de rentabiliser ce Nashor qu'on vient de récupérer. Qu'on récupère un maximum de gold. On a cette ulti Evryl, effectivement, qui met extrêmement cher. La Rexe qui va se faire désintégrer. Il faut faire attention, l'ulti qui part. On se fait récupérer malgré tout par corki. Rekles qui va essayer de se trade un petit peu. Mais qui ne va pas réussir à tuer, malheureusement. Mais on a réussi à défendre un petit peu. L'esqu'il a failli mourir. Oh, le trade est tout taré. Pepinero qui nous a mis un 80% HP en 2 spells. Tout va bien. Oh, tout va bien. Tout va bien. Enfin, je veux dire, classique. Ouais, très classique. Très classique, le build mage de Ezreal à ce moment-là. Excellent classique. Non, mais là, on a un Qspell qui tape. On a un ulti qui one-shot. Bon, bah écoute, tout va bien. Là, je suis en train de rigoler parce que je suis... Enfin, bon. Je sors du Key Fable, là, ici. On va partir un petit peu sur le commentaire de la game. Après, parce que... Comment il gagne cette game, Fnatic ? Pardon, mais... Attends, je n'ai pas une situation. Probablement, sur un fight mid où on a un Reckless qui est on-fire, il va peut-être engage. Ah non, non. Non, mais en plus, là, Reckless ne part pas avec un Last Whisper en 3e item. On est dans une situation où comment tu descends cette front line, là ? Je trouve que... Cette game est compliquée à jouer. Du coup, maintenant que Giants a pu récupérer le rythme de la game, qu'est-ce que tu peux faire, normalement ? Comment on a trouvé ça ? En fait, je pense que sur le fight du Baron, ils se sont fait surprendre de fou. Et là où ils auraient dû, logiquement, win ce fight, parce qu'ils avaient déjà bien pris l'option sur ces Alistar de prendre un kill. Là, le fait qu'il y ait un Alistar qui bump tout le monde, qui est une TP chaîne, et que derrière, on a un Ulti Ezreal qui tue littéralement deux personnes avec un Corki qui tape quand même, ça a peut-être renversé le cours des choses. Alors, ce Corki, par contre, on est peut-être en train d'essayer le catch dans cette bot lane. On a la vision avec les Tremers de Rek'Saile. Les Tremers de Rek'Saile, on va pouvoir le trouver, ce Corki tout seul. Shutdown ! Récupéré par Renover. Et on va avoir le push sur cette bot lane également. On va forcer quelqu'un à venir répondre ici. Et puis là, ce quelqu'un, c'est le Ezreal, justement, avec le Gragas qui va arriver pas très longtemps, pas très loin après. Ah non, il va au final pas y aller. Du coup, on a un petit raid qui est récupéré assez tranquillement pour Rek'S. Et on va partir sur cette mid lane, justement. Top lane, on est en train de voir. Il y a un beau trade qui s'installe. Et là, c'est vrai que maintenant qu'on a plus de tankiness côté werelip, ça commence à être plus compliqué pour Rony. Surtout qu'on n'a pas de bâton du vide, on n'a pas de vraie descente d'HP rapide. Donc c'est plus compliqué. On n'a pas tout ça, mais malgré tout, la mousse pide de fou de Lulu fait que, si elle perd le trade, elle ne le perd pas vraiment. Il reste le G en plus, donc on est tranquille aussi. Mais c'est juste pour dire que werelip peut essayer de trade, même si c'est vrai qu'on a quand même 50-60 de retard aussi. Complètement. J'ai bien aimé le bac de Rony avec aucun item récupéré quand même, c'est pas mal. C'est juste bac classique. Et du coup, on a un Rekles qui va pouvoir réellement tester ses dégâts avec la Béotarka qui désattaque littéralement ce chêne. Non, il s'est arrêté. Il a accepté son sort. Il n'avait plus envie. En même temps, il ne pouvait rien faire. Non, avec le Red Buff, tout ça, il ne pouvait rien faire. Tu as raison. Là, c'était chaud. Et du coup, on récupère encore un kill du côté de Rekles en la 274 CS contre 185. Ouais, ouais, ouais. Le Flame Horizon, on s'y rapproche. Il y a peut-être... Alors, justement, tu parlais de la condition de victoire de Fnatic. Elle est peut-être là. Je ne veux pas trop me rancer, mais elle est peut-être là. Peut-être. Et peut-être aussi les 296 CS de la part de Fébivon. Qui peuvent toujours aussi servir. Ulti qui va être utilisé pour la Wave Obot. Mais du coup, on perd des dégâts quand même là-dessus. Le POC pouvait quand même être important également de la part de Pepinero dans cette situation. Complètement. On est là après. Parce qu'il a 600 d'AP. Il a 3 items. Il a 600 d'AP. Nickel. Nickel. Et du coup, on a un petit Drake qui spawn dans une minute avec les Nashors aussi qui sera en parallèle. Il va y avoir des timings assez importants qui vont être pris. Et c'est sûrement là que va se jouer une grosse partie décisive de la game. Oui et non. Le problème, c'est que je ne trouve pas que celui de Jérion soit très rapide. De Baron. Fnatic n'est pas tant... Ils sont en pipo chill. Justement sur le fait de... On joue le Drake. Puisqu'en fait, vous ne pouvez pas nous trade. Non, mais complètement. C'est surtout que là, ils récupèrent ce Drake. Ça fera leur 3ème Drake malgré tout. Il en faut 5. Et derrière, ils vont se gagner. Il en faut 5. Il y a une condition mode âme. Voilà, c'est 5. Ça donne un burn. Un burn dégâts bruts. Pareil, voilà. Sans exécute, par contre. Mais on a un bâton du vide. Récupérez, ça y est. Pour Febiven maintenant. Rekles qui se met bien sur le côté. On a l'ulti maintenant de la part de chaîne qui va arriver. Mais le fight est bien mieux engrangé pour les Fnatic. On va toucher peut-être derrière 2 personnes. Mais ça ne suffira pas à faire grand chose. Rekles qui nous a fait un dodge incroyable sur le... Oh putain, c'est incroyable le fight. Rekles est littéralement plus dodge. Il a tout, dodge, t'as raison. Avec Warlip qui n'arrive à rien toucher. Mais quand même, le fight est remporté pour les Giants. On a quand même perdu beaucoup d'HP là-dessus. Est-ce qu'on va pouvoir essayer de défendre quand même le Drake ? Je pense que Rekles est le solo. On tente la réponse au Baron ? Le truc, c'est que... Ah non, ils vont chercher le Baron. Ils ne vont pas essayer de récupérer le Drake. Ils vont tenter la réponse Baron, justement. Mais attention, Febiven est encore full HP. On a encore une ulti. On a encore tout. On met beaucoup de dégâts là-dessus. Et Godfrey qui essaye d'utiliser le talisman pour sortir, essayer de trouver un fight. Il n'arrivera pas. On a encore 3000 HP sur ce Drake. Est-ce qu'un steel peut arriver ? Est-ce que le steel ? Non, ça ne sera pas steel. On récupère le deuxième Baron pour les Giants. Ici, Febiven qui met une très bonne ulti sur deux personnes. Rekles qui peut open up. Maintenant, on va flash in dans le pit. Et tout le monde est bloqué ici. L'extirpation sera ban pour un kill. Rekles continue avec la moisson pour récupérer le deuxième doublé. Flash in de la part de Huni. On va pouvoir récupérer le kill le doublé. Encore un. Mais la lame qui va récupérer le kill. Il ne reste plus que Weirleep dans le fight. On a Janaki arrive en dessous. On va pouvoir trouver ce chêne. Il va avoir le taunt pour ne pas être sur le mur. Et on va s'en sortir avec un dernier Baron. Mais le fight est remporté pour les Fnatic. Et là, du coup, le fait que Rekles, encore une fois, avec son Runan, est juste arrivé dans le fight. On a eu le magnifique ulti de Febiven incroyable. L'ulti de Febiven qui a renvoyé tout le monde. Il n'en a touché que deux, je crois. Pour moi, il avait touché beaucoup plus que deux. Si on regarde, il n'en a touché que deux. Il en touche deux. Le dash out de la porte de Pepinero est là également. Frédéric était trop loin. Godfrey était au dehors du pit. Mais Warlib, regarde-le. Il est bloqué. Il ne pouvait pas bouger. Il est bloqué dans les soldats d'Azir. Il ne pouvait pas bouger pendant 10 secondes. C'était bien sympa, ça, comme interaction. Merci. Wouah ! Ah ouais, l'ulti de Uni qui est parti instant. Tu m'étonnes vu des dégâts qu'il a pris. Oh oui ! Le QW qui est sorti, ça a fait bien, bien mal quand même. Et encore une fois, malgré le Baron récupéré pour les Giants, le fight est en 4 morts pour eux, contre 3. Et on a récupéré le Drake pour les Fnatic. On se met à 3 Drake maintenant. Effectivement. Troisième Drake. Et là, c'est super. Ça y est. On revient. On a du coup que le Shen qui possède le Baron Nashor. Et du coup, on va juste défendre assez tranquillement en tempo sans problème avec Shen et Kalista. Et derrière, on va pouvoir prendre une sérieuse option. Au niveau des Gold, on est revenu à peu près à égalité. Donc, effectivement, là, ça va être un fight très important. Les Gold sont certes à égalité, mais tu descends cette Ezreal, les Gold sont 10K à Gold. Ah oui, non, mais à partir du moment où il n'y a plus le Ezreal dans le teamfight, c'est le teamfight. Regarde Reckless, à quel point il joue agressif. Par contre, là-dessus, c'est quoi ça ? On va se faire du coup nos cups également. Mais la moisson est là. Et là, cette fois-ci, on va en toucher 3. C'est bien joué. Reckless s'est fait ulti également par Rony. Mais le premier à tomber, ce sera Reignover et Reckless derrière également. On va en récupérer deux. On a toujours le push avec une Wave qui est là, qui est disponible pour les Giants. On avance. On va récupérer une T3. On va récupérer un Inhib. Et est-ce qu'on ne pourrait pas essayer d'aller plus loin ? Comment il y a cette game ? Quoi ? Il y a un Q qui a touché sur une I. Il est à 40% HP. Il ne reste plus que Febiven vraiment pour défendre ici pour le moment. Et attention, le push qui est là. Une T4 récupérée. Il fait mal, oui, tu le dis. Febiven fait mal. Mais Pepinero fait tellement mal également. On va quand même forcer. Les Giants à reculer. Il reste une T4. L'arrivée de Reignover au milieu de tout le monde. Le dash out qui arrive à dodge. Non, c'était la Banshee. Banshee. Reignover a pu s'en sortir grâce à la Banshee. Flash in. Maintenant, sur Frederic, on va récupérer le kill. Maintenant, est-ce qu'on peut avoir le dash avec le tunnel ? Quelle récupération du kill sur Unie quand même en face avec l'arc ténébrant. On va pouvoir trade 1 pour 1 pour les Giants. Et regarde, encore une fois, qui est dans la jungle. Aromé, c'est toujours Pepinero. Toujours sur le côté. Il a toujours un dash. Il a toujours énormément de ressources. Et on a même l'util de chaîne qui va arriver dessus. Yellowstar dans une mauvaise situation qui va mourir immédiatement. Pepinero fait beaucoup trop de dégâts. Et on va essayer de reprendre le push pour les Giants. Ah là, on a pris un fight monstrueux. Juste l'escape de Reignover au début, là, c'était incroyable. Avec la Banshee. Il est arrivé au milieu de tout le monde. Il a fait, non, non, moi, je ne me fais pas cesser. C'est ça. J'étais juste contre mon chemin. Et on a une énorme wave qui va permettre de récupérer à Giants de cette tour, tout simplement. Ainsi que l'inhib. Derrière, ça va être compliqué parce qu'on a Reckless qui arrive avec Unie. Et on prend quand même quelques dégâts, il faut faire attention parce qu'on a Reignover qui va slow. Est-ce qu'on va réussir à Engage Reignover qui y va ? Mais on a le dash de... Le POC est là en plus, sur le côté, toujours. SRL fait tellement mal. Même si c'est vrai que maintenant, un petit peu avec des items... Wouah ! Wouah ! Ah ouais ! Attends, 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 non, ça je rewind, par contre. Ça je rewind. Attends, 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 mais comment ça ? Regarde le HP qu'il a ! Regarde le HP qu'il a, il est à 3 quarts. Il est à 3 quarts. Wouah ! Ah ouais ! Mais il perdait un petit peu plus d'HP, il était mort. Oui, c'est le jeu. Non, non, mais... Il perdait un petit peu plus d'HP avant, il n'avait pas conscience de ses dégâts, il mourait juste, il avait même pas le temps de vivre. Non, mais attends, là c'était quand même... c'est pas normal. Ouais, non, c'est pas normal, en effet, c'est pas censé fonctionner comme ça, le Gaffijan, normalement. Normalement non, normalement non. Même si c'est vrai qu'on a eu des moments où c'est vrai que le jeu peut nous faire mentir. Mais bon, là c'est vrai que c'était pas un de ces moments-là, normalement. Mais la différence d'item est là aussi, quand on parle, la différence d'item en mid lane est également là quand même. On a que 3 items pour 4 ennemis, maintenant pour Pepinero. Mais il y a le même désavantage au niveau des ADC. Bah, c'est ça, le truc, c'est que le désavantage est moins présent sur cette mid lane due au CSing d'Azir. Mais tout ce qu'il faut. Le bot, c'est pareil, c'est... au niveau des kills, c'est à peu près ça, c'est pareil. La différence se fait au niveau du CSing. Mais tout ce qu'il faut, en fait, c'est un fight où t'arrives à trouver Ezreal, vraiment. Derrière, je vois pas où sont leurs dégâts. Mais il faut descendre cette Ezreal. Non, le corkis peut pas, le corkis peut vraiment pas. Non, non, le corkis peut pas, mais l'ordre de priorité, c'est... Le problème, c'est vraiment, c'est Ezreal, en effet. Ouais, ouais, ouais. Mais à partir du moment où on arrive à trouver Ezreal, derrière, on tombe le Ezreal, on tombe le Ezreal. Il a pris un peu de dégâts, la Pépi, quand même, avec 3 shots de la tour d'Azir, là, ça fait mal. Et Friedrich, dans une mauvaise situation, qui a plus de Bodhistham, qui va quand même prendre beaucoup de dégâts. Rekles qui arrive à flash-out et il s'en sort avec 1000 HP, maintenant, avec l'ulti de Lulu. Mais il était tellement, tellement low. Mais on arrive à récupérer le kill à s'en sortir. Double summoner utilisé pour, quand même, Valkyrie, maintenant, in, de la part d'Adri. Mais les dégâts sont pas là de sa part. C'est vraiment que Pépi. Il a vraiment survécu à 1 HP. Genre, vraiment, c'était pixel perfect. Et lui, qui est arrivé, qui, là ? Juste après. Mais, waouh. Waouh, c'était chaud, hein. Très, très chaud. Mais, quand même, regarde, son dernier item, il va respect. Et on va prendre un petit peu de raid, maintenant, avec la Banshee en 5e qui va sortir. Mais pas Pépi, par contre ! What ? 80% HP ! Pépi qui va devoir de nouveau back. Ouais, 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 c'est bien sympa, hein. Mais, stop ! Waouh, c'est chaud, hein. Alors, le Ezreal, il faut l'éteindre le plus rapidement possible. Si tu veux espérer gagner, ne serait-ce qu'un fight. Mais, il y a de quoi, en plus, je veux dire. On n'a pas de Mikael en face et on a une Lulu. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Tu flashing cette Ezreal ! Ah, là, le truc, c'est qu'il faudrait un Azir qui go in très, très sale avec Kalissa qui est positionné derrière. Ouais, ouais, t'inquiète, je vais mettre le full DPS. Et derrière, ça peut peut-être le faire. On a un petit Play Baron qui commence à se... Le casque, mais ça ne suffira pas ici. Maintenant, on a un knock-up, quand même. Reign Over qui est dans une bonne situation. Valkyrie qui va sortir. Rekles qui ne prend pas beaucoup de dégâts. Ici, en plus, on a maintenant beaucoup de lifestyles pour pouvoir s'en sortir. Rekles dans une bonne situation. La Moisson pourrait, en plus, split le fight. Pepinero qui va être forcé à être isolé sur ce fight également. Frédéric qui va tomber en premier maintenant. Rekles qui continue d'open, open, open, à mettre beaucoup de dégâts avec ses activations. Ça suffira pour récupérer un kill. Pepinero dans une mauvaise situation qui va prendre beaucoup de dégâts. Et maintenant, qui va tomber. Enfin, le shutdown est là. Godfrey maintenant qui est laissé pour mort dans cette situation. Double kill pour Rekles qui a enfin pu atteindre cette Ezreal. Et ça suffit pour récupérer ce kill. Et un baron pour Fnatic. Et voilà la wincon. La wincon, elle est ici. Elle est sous vos yeux. Là, on a quand même un Rekles qui a bien tempo. Qui a réussi à, effectivement, sustain à peu près tous les dégâts. On a fait Beaver. Fait Beaver. Fait Beaver. Qui aussi a solo kill, du coup, le Gragas de l'autre côté. On a sustain. Ah ouais, tu tankes ! Ok. Ouais, bah tranquille, hein. Pas besoin, hein. Les temps sont tellement faibles à ce moment, c'est incroyable. Qui a dit qu'on aime ça d'une wave. Pas eux, apparemment. Et le truc, c'est que, ouais, les deux conditions-là, le fait qu'on a le setup autour de Rekles et le Azir qui t'en faut de l'autre côté. Notamment avec le Tieserie, là, il me semble que... Elle était sortie au début. Ah oui, c'est Renovar qui l'a peut-être pris, je ne sais plus exactement. Je ne sais pas combien de gens l'ont pris, mais en tout cas, ça n'aura pas suffi, ça, c'est sûr. Ça sera Rekles. Mais il n'a rien pris, en vrai, avec tous les shields qu'il avait. Avec tous les shields, il a pu tranquillement la tanker. Pépi qui va être forcé au flash ici, en plus. Febben a bien joué le fight. C'est vrai qu'après, il va se faire dachine, là, normalement, je crois. Ouais, c'est ça, il s'est fait dachine. Et on va donc tomber quand même, mais il a très bien tempo le fight. Et regarde la vitesse de Rekles avec Buff, Janna et Lulu. Comment tu veux t'en sortir ? Ouais, non, mais là, tu ne t'en sors pas. C'est juste que tu meurs et puis voilà, on récupère le baron derrière. Et quatrième Drake aussi. On reprend ce parantage au CS. CS, quatrième Drake, on va pouvoir repush un peu toutes les lanes. Logiquement, c'est ce que devrait faire, effectivement. Ouais, on a Rekles qui va partir sur cette top lane. Et derrière, on va repush 2-1-1. On a cette Lulu qui est encore en solo lane, qui envoie une très grosse wave. On a l'utiliserie qui va désintègre le rush. Qui va faire la wave, ouais, ouais, ouais. On aime bien. Tout simplement. Et derrière, on a la mafia de Giants qui est obid, qui est regroupée. On a le Rekles qui est là en top lane. Il a été vu par la ward. On envoie le Ezreal, évidemment. Il a une Banshee maintenant, Rekles. On va pouvoir voir le... On va pouvoir voir le... Bah, il n'a plus de Banshee. Oui, mais du coup, il n'a pas pris les gregards. Mais on va peut-être pouvoir voir enfin ce... Qui de Pepinero et Rekles pourraient gagner en 1v1, sachant que l'Uti Ezreal est trop important dans ce fight ? C'est sûr, elle l'est. Mais la Banshee est aussi très importante. Je pense que c'est l'item qui fait la différence dans un fight en 1v1 comme ça. Ou même dans le game tout court. Parce que rien que la RM que ça donne également. Je crois que c'est 82 RM ou 90 ? Donc oui, ça fait beaucoup. Ouais, mais tu ne sais pas la stat actuellement. À ce moment-là, tu ne sais pas. Tu ne la connais pas, la stat. Il me semble que c'est toujours 80. Elle n'a jamais changé. Avant, elle n'avait pas d'AP. Elle n'a pas d'AP, si tu veux savoir. Et oui, donc on a quand même récupéré la Listar dans cette situation d'ailleurs. Mais bon, à ce moment-là, c'est un petit peu un détail. C'est un peu un détail en effet. Après l'Overcalfa, il mourir par contre des dégâts encore une fois depuis PNR là-dessus. Et la wave sera clear. Parce que là, on a un push, il n'arrête à... Oh, les dégâts ! Il n'a rien pris ! Non, non, c'est tout sur du shield ! C'est pas abusé ! C'était tout sur du shield ! Regarde le shield de Rekles ! On prend la tour et derrière, on prend une option. Effectivement, sur Shain, est-ce qu'on récupère ou... On ne récupère pas, mais on fait quand même très très mal. On récupère l'inhib. Et derrière, on se met trop trop bien. C'est abusé. N'empêche, la sustain de taré que Rekles il a. Mais waouh ! Comment te dire qu'ils ont joué une compo pour lui, là, en vrai, maintenant, du coup. Avec Lulu, Tjana, tu mets double shield. Ok, avance, vas-y. Sois mon larbin, avance. Non mais vraiment. Mais là, c'est assez impressionnant. Du coup, on a juste une équipe de Giants qui était trop en avance. Avec le Zephy. Qui, d'un seul coup, se met à résister aux assauts de Fnatic. Enfin, on était quand même à la T4 du côté de Giants. Il faut se le rappeler. Absolument. Voilà. Où est l'ulti ? Voilà, elle est Banshee, l'ulti. Banshee, nickel. Effectivement, on se met assez bien. On a un Zephy également, du coup, pour Rekles, maintenant. Ouais, on va juste devoir tempo méga fort. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on laisse aucune ressource à ce pauvre Corky qui a toujours que 3 items. Ah ouais, non, mais c'est terrible. Et puis là, l'écart au CS est un peu plus grand. Ouais. On a 130 CS d'écart. On a 2 Flame Horizon dans la game. 2. Non mais c'est amusant. J'avoue que le Flame Horizon top, bon, ok. Mais le Flame Horizon bot, non, c'est criminel, s'il vous plaît. Pas à ce moment-là. Parce que là, du coup, ça change la compo de Giants de 2 carry à 1 carry. Et non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas te permettre. Le Corky est un non-facteur dans la game. Il ne sert à rien. Il a tellement peu de dégâts. Il n'a pas de jeu, il n'a rien. En fait, tout repose sur Pépinero, littéralement, du côté de Giants. Les dégâts monstrueux qu'il fait. Après, le truc, c'est que maintenant, il est pour la HP. Il est pour l'Item. Ouais, ouais. Et top lane, il faut répondre également là. Du coup, pour les Giants, maintenant, il faut emmener quelqu'un. Et donc, la pression sur le bot side, elle est pour qui ? Elle est pour les Fnatic. Et dans 1 minute 15, on a leur cinquième dragon. L'aspect du dragon qui va sortir. Et c'est là que c'est très important. Également, un très bon item pour Yellow Star. Juste, pardon. Un très bon item pour Yellow Star. L'Egide. L'Egide qui donne, justement, une aura de RM supplémentaire. Donc, ça aide beaucoup contre Ezreal. Et puis là, le truc, c'est qu'ils le savent. Ils ont une top lane qui push. Il n'y a rien eu. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On va y aller bot. Et ouais, maintenant, ils ont juste trop de shield. C'est ça. Ils ont juste trop de shield. Du coup, l'ultiserie, il est là. Elle est là. Il a pris 300 HP. Mais, cette fois-ci, Uni, il n'a rien pris. Et on continue de donner des ressources au carry en plus, maintenant. Voilà, on a donné le red buff à Kalista. Le blue buff à Azir. Ça se découpille bien pour cinquième Drake, maintenant. Ouais, on se fait bien. On se met relativement bien. On a toujours cette top lane qui push. Cette top lane, elle est inarrêtable. Il faut faire attention parce qu'on a quand même une option TP sur Uni qui se dégage bientôt. Donc, malgré tout, pas la laisser trop non plus en... Ouais, mais encore une fois, les AP pour un push comme ça, ça ne marche pas à ce moment-là. Malheureusement. Bon, dans ce cas... Ce sera un fight, vraiment. Ce sera le fight. Mais surtout, même sans ça, regarde, la wave est quand même sous la tour. Ouais, en même temps, le truc, c'est qu'ils doivent faire un choix. Ils sont dans une lose. Ça, on concède le dragon. Pardon, Reignover qui se lance dans un V4 au milieu de tout le monde. Il va flash-out en dehors du pit. Est-ce qu'il aura la possibilité de retourner dedans ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on va flash-in maintenant de la part de Frédéric. Et on va louper le casque. On va le louper entièrement. L'ulti qu'il va louper de la part de Gragas. Et maintenant, le double knock-up. Et bon, double kill récupéré pour Ackless. Qui va flash-in également sur le corkis pour récupérer un troisième flash-out de la part d'Adri. Qui va prendre un coup de tour et qui va se mettre dans le bouche. Essayer d'aller plus loin. On a l'ulti de Shenn également qui va sortir. Mais Reignless a trop de soutien. A trop de personnes à côté de lui. On va récupérer un quadra non officiel. Et prendre le push pour la fin de cette game. Et puis là, on se met bien. Du coup, on a un Reignover qui va être très en avance. Azir qui va récupérer 7 tours mid. On a juste Azriel qui va arriver. TP 2 unit du coup sur la wave mid. Et potentiellement, une fin de game. Étant donné que les timers sont quand même vachement élevés. Et Azriel qui défendent le seul. J'y crois moyen. J'y crois aussi très très peu. On a une ulti quand même. Mais la wave est là. La wave est présente. Et la wave est trop trop grosse. Et trop écartée. Pour pouvoir s'en sortir. Fnatic. Ça a été long. Ça a été compliqué. Mais ils arrivent à s'en sortir. Avec une onzième victoire de suite. Tout le long de la game, je me suis dit. Mais comment ils vont gagner ? Ils ne sont vraiment pas censés. Dans une telle situation. À 25 minutes dans une telle situation. Tu n'es pas censé gagner cette putain de game. Mais ils étaient devant la T4 quoi. Putain la vache. Fnatic. Ce n'est pas la première fois qu'ils font ça dans la saison. Leur quatrième game. Elle était aussi comme ça. Où ils avaient perdu un mini bon premier. Mais ils arrivent à la turn. Et elle a gagné. Oh putain. On ne va peut-être en faire qu'une ce soir. Elle était longue. Ça va être fou. Mais ouais, c'était sympa.